Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfmadeMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes qui s'aident déjà eux-mêmes Et là je suis avec l'homme qu'on appelle Shaz Ça va quoi ? On est là tranquillement C'est une pépite les mecs, c'est une pépite que je vous ramène aujourd'hui Alors si c'est la première fois que vous voyez ma tête Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une pépite comme celle-là Là je suis avec Shaz, on va parler de beatmaking Et on va parler de l'industrie musicale Donc comme je vous ai dit Abonnez-vous et en description de cette vidéo Vous avez également une heure de formation gratuite sur la composition de texte Donc n'hésitez pas Alors comme prévu sur cette chaîne, je partage énormément de pépites Et j'essaie de faire participer un maximum de personnes Et des gens avec qui j'ai pu collaborer dans le passé Avec qui bien sûr je collaborerai dans le futur Parce que c'est toujours des bonnes personnes Et là je suis avec l'homme qu'on appelle Shaz Et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir Shaz, comment tu vas ? Ça va et toi à la fin ? Oui à la fin, toujours Alors pour commencer cette interview Avant que Shaz se présente Moi je voudrais dire que j'ai collaboré avec Shaz Sur le dernier projet que j'ai fait avec mon collectif Le Black Flag Et il nous a justement fait le don d'une de ses instru Une pépite Donc je vous laisse visualiser un petit extrait Le voyage à peine entamé Contre vents et marées J'ai ramé sans jamais râler On vient d'amarrer Vous êtes mal barrés Le plan c'est de vous braquer Et de nous en aller Sans tarder Mais est-ce l'armée de que vous me régalez ? Mes chats d'armes en bac vous me régalez ? Je crois que rien ne peut nous égaler Seul un faux capitaine peut nous égarer S'il y a une fuite on va la réparer Un visseau vogue même quand il l'a calé En vrai on n'a pas de quoi s'alarmer Une fois conditionné comme à l'armée Seul nos copains chefs peuvent nous taillader Dans ce corps combien de trésors à l'année ? En assaut mes chefs vont pour parader Chef de guerre bien que très peu baraqué Comme à laisser l'acier Comme je l'ai dit Je suis heureux de partager ma chaîne Avec des talents comme Shaz Et Shaz je vais te laisser te présenter en quelques mots Qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Moi je suis Shaz S-H-A-Z Je suis compositeur, beatmaker Maintenant on dit aussi producteur Je fais des prods sur différents projets Et je fais aussi des instruments Je suis un peu musicien aussi Les deux casquettes C'est bien ça C'est bien Et moi je voudrais partager Comment j'ai rencontré Shaz Comment on s'est rencontré ? Je crois qu'on s'est rencontré Parce que tu avais collaboré déjà Dans un premier temps avec mon frère Et tu avais sorti un projet Sur lequel mon frère avait Exactement Il y a là le CD En vrai Édition limitée Mais effectivement Mais One Shot On avait fait deux titres Parti et Du coup c'était Dope Ça fait deux ou trois ans Mais effectivement Première fois qu'on avait collaboré Voilà donc il avait collaboré avec mon frère Et ensuite Au fil du temps On s'est rencontré également au Blackzone Où il y a Oladés Donc je vous invite également A aller voir l'interview d'Oladés Parce que vous allez voir Alors qu'on se connait un petit peu tous Et oui c'est une bonne rencontre Bon échange Qui a mené justement À des projets concrets Des trucs qui sont sortis Donc voilà Moi c'est vraiment ce que j'apprécie C'est d'aller au bout Des projets vous avez vu Le gars ne s'est pas contenté Juste de le sortir sur internet Ou quoi Il l'a en physique le truc Le CD il est en physique Donc ça c'est vraiment un truc Un truc que j'apprécie Alors moi je voulais poser J'ai une série de questions à te poser Et je voudrais savoir Déjà dans un premier temps Comment est-ce que tu as commencé Alors moi j'ai commencé la musique Plutôt par les instruments du coup La pratique un peu piano Et du coup après J'en suis venu Vu que c'est comme partout On a des potes qui font du rap Moi j'ai été plus du coup musicien Et j'avais cet entourage rap Je me suis dit Bon bah le plus logique C'est d'aller faire des beats Exactement Voilà tout simplement Et voilà J'ai commencé vraiment Et ça c'était Et parle-moi de ton environnement Est-ce que c'était Je sais pas Dans le quartier A l'école Comment tu as rencontré Tous ces Bah moi c'était Moi j'étais en école de musique En fait Donc Dans 91 À la fin j'ai rendu 91 Ok Et voilà Dans cette école de musique Bah c'est là où j'ai fait mes premiers Mes premiers cours de piano Etc Donc c'est là où vraiment J'ai eu cette rencontre avec la musique Et voilà Après le rap Ouais c'était au lycée En fait Des policiers Voilà exactement Et après Juste à petit Moi j'ai fait Dans ma chambre J'avais un ordi Et tout Donc je faisais des prods Comme ça Voilà Donc Comme pour Comme pour beaucoup de gens Moi aussi j'ai commencé C'était au lycée Quand il y a l'émulation Quand tout le monde Est très chaud Et très motivé Et là tu dis Ça fait combien de temps À peu près Vraiment je fais des prods Tu veux dire Du moins de cette période De cette période À maintenant C'était C'était en 2012 2013 Donc ça fait genre 5-6 ans Je pense 5-6 ans Ok d'accord Ouais Ok c'est bien Donc Donc t'as pas lâché Jusqu'à présent Parce que de toute façon T'es passionné C'est bien C'est ça Et justement Je voulais te poser Cette question Parce que Je voulais te poser La question suivante Je vais te demander Quelle est ta particularité Parce que moi je vois Que je te suis sur les réseaux Et je vous invite A suivre Ça sur les réseaux Mais on mettra les contacts Et tout Pour voir Pour suivre ce qu'il fait Parce que moi J'apprécie beaucoup Ce qu'il fait Et il a une particularité Comme il l'a déjà dit C'est qu'il s'est joué Des instruments Exact Est-ce que tu peux En parler un petit peu Bah ouais Moi comme je t'ai dit Tout simplement J'étais J'avais des Du cours de piano Et tout Donc c'est comme ça Que j'ai un peu appris À faire du piano Et voilà C'est un peu une particularité Peut-être Parce que Bon Après il y en a Beaucoup aussi Des beatmakers Qui sont musiciens Mais disons Peut-être Je fais aussi De la guitare C'est peut-être ça aussi Qui est peut-être Un atout Par exemple Surtout dans le son Actuellement Donc on sait La guitare Le piano C'est l'instrument Tout le temps En fait Et voilà Ok Parce que j'ai vu J'ai l'angé leur part J'ai lu l'écouteur On s'est dit Ok C'est bien Et Alors Ma question suivante C'était ton premier contact Avec des rappeurs Tu as répondu C'était La période du lycée Et puis en même temps Durant ton école Voilà Alors après Mes premières sorties Enfin Mes premières vraiment sorties Les premiers placements C'était après ça C'était vraiment après ça D'accord Mais au début Quand je faisais des prods C'était juste pour Freestyler En fait Il n'y avait rien à enregistrer Et tout D'accord Je vois très bien Je vois très bien Je pense que vous aussi Vous savez très bien De quoi on part Vous voulez bien savoir Alors Parle-nous de ton premier projet Est-ce que c'est celui Sur lequel mon frère a participé Ou bien tu en avais déjà fait Auparavant Alors en fait Avant moi j'avais un groupe Au lycée On avait fait un CD Déjà Un EP en fait C'était juste un EP Parce qu'on avait fait A l'époque Comment on appelle ça On avait remporté Des tremplins Je ne sais plus exactement Ça c'était vraiment Collège Lycée Tu vois Mais on avait fait On a vu des financements Pour aller en studio De la Véry Et ça c'était cool Et du coup On avait pu faire un projet C'était vraiment mon premier Pour l'enfance studio C'était là D'accord Et ces financements Vous les avez Mérités Ouais Je ne sais pas Après Mais effectivement C'était un On appelle un tremplin De la vie Il y a toujours des On ne sait pas vraiment Si parce qu'on était jeunes Et qu'ils avaient personne Sur le moment Ou parce qu'on était aventureux Moi je ne sais pas D'accord Mais on a eu en tout cas Ce financement Parce qu'on avait été chercher Effectivement C'est ça que je voulais dire C'est ça que je voulais dire Il faut aller le chercher Et c'est ça qui est important Et c'est quelque chose Un truc que je veux partager À travers cette chaîne C'est Voilà Comme j'ai dit Ici on aide les artistes Qui s'aident déjà eux-mêmes Tu vois Ça veut dire que Les opportunités Elles sont présentes Mais il faut aller les chercher Si on ne va pas les chercher Il n'y a pas de financement Il n'y a pas cette première expérience De studio Comme tu disais Tu vois Exactement C'est clair Donc il faut aller le chercher Donc ça c'est C'est bien Et j'encourage tout le monde À aller Se bouger Se bouger pour aller Pour pouvoir vivre Ce genre d'expérience C'est important Parfait Comme je disais Moi Je suis sur les réseaux Je vous invite à les voir Je vous invite à les voir Ça va être très inspirant Parce que même moi En tant qu'artiste Ça invite mes cœurs Mais moi en tant qu'artiste Déjà ça m'inspire De voir ce qu'il fait Et Et donc voilà Je vois ton actualité Et je vois que Tu n'es pas un artiste Qui reste seulement sur Paris Je vois que Tu bouges un petit peu Donc parle-nous-en un petit peu Bien sûr Ça du coup Comme je t'ai dit C'est vraiment Je pense toujours Dans le truc D'aller vraiment Ailleurs Chercher des choses Aller taper aux portes Moi c'est vrai que J'avais fait un premier voyage À Atlanta Il y a deux ans Etièd Etièd Et Parce qu'en fait Je connaissais déjà Quelqu'un aussi Sur place Donc effectivement Qui a pu m'héberger Ça c'était Une chance que j'avais eue Mais Ensuite sur place J'ai dû aussi Aller Essayer d'aller Toquer un peu A toutes les portes Ouais j'imagine Et du coup Voilà Ça s'est bien passé C'est notre vibe C'est C'est bien Je trouve Essayer d'aller Ne serait-ce que Travailler en été D'économiser Et après D'aller se faire Une semaine ou deux Même Aux Etats-Unis Ou ça peut être Je ne sais pas En Europe à côté Essayer d'aller voir Ce qui se passe Musicalement ailleurs En Belgique Enfin je ne sais pas N'importe où Ça peut être intéressant De voyager En tout cas ATL Voilà ATL C'est Je ne trouve même pas les mots Parce que pour moi Atlanta c'est vraiment Et moi je ne suis pas encore Aller aux Etats-Unis Tu vois Mais je pense que Atlanta et New York C'est des endroits Où je veux aller C'est très important Et puis Etil C'est un vivier De talents Et d'artistes Donc Oui Et justement Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as pu faire Qu'est-ce que tu as pu Réaliser là-bas Etil Bah là-bas En fait J'avais été vraiment Moi à la base En mode voyage Découverte Parce que je n'avais jamais été Non plus C'était la première fois Et tout Et j'avais eu cette opportunité Là de la personne En fait Qui habitait là-bas Et c'est vraiment Je me suis dit Non c'est maintenant Je me suis dit Je travaille Etc Donc j'étais en mode Vas-y tiens Je ne pars pas nulle part Je n'investis pas Je n'achète rien Mais je vais Je vais aller là-bas Pendant 15 jours Ça va me former Ce que j'ai fait là-bas Du coup C'était connecter des gens Par hasard Des fois Et d'autres fois Vous avez les réseaux Etc Et du coup Là-bas J'ai pu bosser Avec des artistes Notamment une rappeuse Qui s'appelle Bissimum J'ai produit son single Qui est sorti Un an Je crois Et en fait Par hasard Une rencontre Je pense C'est pareil À Paris Mais Atlanta Spécifiquement Tu l'as dit C'est un vivier Et du coup Il y a des artistes Partout Et vraiment Partout Et même Dans la rue Tu peux croiser Quelqu'un Dans un bar N'importe où Tu vas lui dire Machin Moi je fais un Gesson Moi je fais des prods Je viens de France Il y a des amis qui sont là Tu viens de France Mais attends Mais qu'est-ce que tu fais là Ils n'ont pas en fait Parce que j'étais un peu Le seul français Là-bas Et du coup Voilà C'est comme ça C'est comme ça que ça s'est fait Des connexions Des sons qui sont sortis D'autres qui vont arriver J'espère Ouais d'accord En tout cas C'est lourd C'est lourd ce que tu as dit Parce que Moi ce que j'ai retenu C'est que Tu avais l'opportunité Tu n'as pas laissé l'opportunité Traîner trop longtemps Ouais c'est ça Et aussi ce que tu as travaillé Pour pouvoir te créer Cette opportunité C'est pas C'est tombé du ciel Il y a eu une partie Qui est un petit peu Un hasard Mais tout le reste C'est toi qui a charbonné Pour pouvoir te créer Ces connexions Et je suppose que maintenant En retournant ETL Tu es beaucoup plus à l'aise Parce que tu Tu auras déjà construit Un petit peu Un réseau là-bas Parfois Totalement Et Parle-nous de Où tu étais la semaine dernière La semaine dernière La semaine dernière C'était du côté Des Royaume-Uni À Londres Londres C'est pas très loin de Paris Aussi C'est pareil C'est un truc qui est accessible Pour bosser aussi avec des artistes Faire des séances Faire des sons Toujours la même chose Mais effectivement Une autre facette encore Parce que Voilà Ils ont leurs propres particularités C'est ça qui est intéressant aussi Dans ce qu'on fait Je pense C'est comme je dis D'essayer d'aller D'aller voir l'Inspi Ailleurs Est-ce que les autres font Est-ce que les autres font Est-ce que les autres sont connectés Et souvent Quand t'es étranger A une situation Ou à un endroit Bah tout de suite Les gens vont être Ils sont attirés Ouais C'est comme imagine Tu vois T'es dans le 9-2 Ou je sais pas où Et tu vois un mec de J'en sais rien Un mec de Pologne Qui vient Qui se fait là Et le gars il connait En plus tes classiques du rap Parce que moi Si j'avais cette culture là Je suis pas allé là-bas On va dire Tu vois Tu parlais le même langage Pour Atlanta Par exemple pour Atlanta Moi j'étais vraiment passionné De la musique Tu vois Aussi du langage De la langue Mais je veux dire Surtout de la culture Tu vois Ouais Si jamais Effectivement T'arrives dans un endroit Vraiment Tu connais pas Bah peut-être Que tu vas pas comprendre En fait Mais toi ils vont pas te comprendre Tu vois Il va falloir des liens En mode Ah tu connais un tel Ah ouais Moi je connais un tel Voilà Vous avez les mêmes références Vous avez les mêmes références C'est ça Les mêmes références Et pourtant On vient pas du même endroit Et là il se passe truc Et ça Là ça intrigue les gens Surtout qu'ils doivent se dire Ah mais en fait Le truc qu'on fait là Et que pour nous C'est notre quotidien En fait C'est un impact Jusqu'à Paris T'as tout compris Notre truc il a un impact Jusqu'à l'international Ok C'est ça Ok je vois C'est lourd Et Justement je voulais te savoir Les placements Que t'as pu faire Jusqu'à présent Est-ce que t'en as fait Est-ce que Bah tu nous as parlé Par exemple Bissimone Au States Est-ce que t'en as fait Est-ce que t'en as fait En France Et est-ce que tu peux nous en parler Bien sûr Bah du coup Niveau placement Moi je suis toujours En cours d'use Tu vois De développement Donc je peux pas dire Voilà J'ai fait telle 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 chose Mais disons quoi Il y a des sorties Qui sont Qui sont Qui sont Courantes Tous les Tu vois On va dire Bah je sais pas Dans l'année Il y a plusieurs sorties Bah j'ai bossé Avec Avec pas mal d'artistes français Il y a des sons Qui vont sortir je pense Pas d'autres Qui sont pas sortis Et donc ça C'est toujours pareil aussi Pour ceux qui veulent Les beatmakers Etc C'est toujours l'attente En fait Entre ce que tu Même si t'as des sons Avec plein d'artistes En studio Des gros artistes Et tout Bah tu sais jamais Si ça va sortir Ou alors Tu vas en faire une prod Pour telle personne Et ça va pas être La personne Qui la prend Mais une autre Ou même pas C'est toujours très aléatoire Là-dedans Donc Les placements Moi j'ai fait Bah notamment récemment J'ai participé Au titre Le Code de SCH Le Code de SCH Qui est produit par Pyromane Ouais Enfin réalisé aussi Par Meryl Catherine Asquad Et donc moi j'ai pu participer A ce titre en tant que Lysitariste Du coup Super Voilà C'est le truc Le plus actuel C'était avec Y'a quelques mois Et c'était Et le score De ce single C'était C'est quoi ? Il est single Door Je crois actuellement Ouais Single door Et l'album Vien d'être platine Donc ça c'est cool C'est cool C'est elle des certifs Parce que quand tu participes A un projet C'est toujours Voilà Gratif Et puis même Toi ça te donne Quand même une expérience Je tiens à le dire Il est modeste C'est une bonne Il est humble C'est super C'est ce qu'il faut Pour tout le monde Mais Moi je veux vraiment Ajouter son truc Rajouter sur le fait Que Voilà Il a travaillé avec Des beatmakers Comme Pyromane Il a travaillé avec Meryl Meryl Qui est une top lineuse Qui fait des top line Pour pas mal D'artistes Actuellement Voilà Être entouré De ces personnes Là C'est quand même Avoir l'opportunité De travailler Avec ces personnes Là C'est quand même Quelque chose De balèze C'est une chance Et puis C'est des très bons Artistes On n'oublie pas Parfois Et il y a aussi Bien sûr L'actualité récente Qui est Le P d'un artiste Qui du 76 Il s'appelle Deolix Box Et du coup J'ai produit 6 titres Sur le P Il y en a 8 En tout Donc je vous invite A l'écouter Le P Il est en physique Je ne l'ai pas encore Là Actuellement Au moment de la vidéo Mais en tout cas Il y a 8 titres Je vous invite A l'écouter Box Et le P Ça s'appelle Anamnesis Ok De toute façon On se dirait Comprend Pourquoi ça fait Comme ça Rappelle le nom Je pense Que je t'ai Poumé Anamnesis Ok A N A M N E S I S Anamnesis Parfait De toute façon On mettra Toutes les infos On les mettra En description De la vidéo Comme ça Vous allez pouvoir Voilà Vous référer Puis vraiment comprendre Le travail Que fait Le boss Chaz Alors je voulais te demander Une autre question Quel est ton Ton business model En tant que En tant que beatmaker Que j'ai interviewé J'ai interviewé D'autres D'autres beatmakers Qui avaient des business models En fait Chaque beatmaker A sa manière De fonctionner Je voudrais savoir Toi Comment Comment tu t'en sors Dans la musique En tant que beatmaker Bien sûr Bah ouais Comme tu l'as dit Je pense Chacun a sa manière De faire Il y en a qui Par exemple Je pense A des cashmoney EP Tu vois Des producteurs Comme ça Qui eux Vendent des prods Sur internet Vraiment En mode type beat Ça c'est une manière D'arriver aussi Après moi Bah Ça dépend Des fois Tu vas travailler Avec des artistes Indépendants Des fois Avec des artistes Signés Donc Vraiment Ça dépend C'est du cas par cas Ça dépend Du modèle De chacun En réalité Parce que Tu vas t'adapter En toi En tant que beatmaker En tant que Compo C'est vraiment T'adapter À chaque situation Je pense Qui est important Genre Parce que Ça m'arrive aussi De bosser Hors rap En fait Avec de la pop Avec des artistes Avec des chanteurs Et des trucs Vu que je suis logicien Ça me permet Ça me permet d'arriver Et je vois Que c'est une autre approche Même dans le business model Pour eux Donc Tu vois vraiment Chaque situation Chaque personne A une manière différente De travail Il faut s'adapter Et essayer de voir Comment on peut faire Au mieux Pour chacun Je vois Alors j'ai posé Cette question La meilleure façon De s'adapter Est-ce que Ce n'est pas De produire régulièrement Pour pouvoir Justement Distribuer Et être très réactif Lorsqu'il y a Une opportunité Qui se présente Ça c'est clair Tu as tout dit Pour moi Je n'ai rien à ajouter Franchement Ça c'est pareil Pour je pense Pour les artistes Et les beatmakers Et principalement Qui créent On est des créateurs Des créateurs De musique De contenu Et nous On crée du contenu audio Donc il faut en avoir Effectivement Pour toutes les situations Et même Et surtout Évidemment D'écouter Tous les styles de musique Pour savoir Ce qui se fait Dans les autres genres Et pouvoir aussi Suivre Moi je pense C'est important Après Ce n'est pas obligatoire Mais sur les charts aussi Voir un peu Quelles tendances Tu vois Quels sont Qu'est-ce que le public veut Qu'est-ce que Il va laisser Tout en regardant Ton identité Mais pour jamais se perdre En fait Ça m'est détaché Je sers Voilà Tu vois ce que je veux dire Tu peux avoir Ta personnalité Et puis Utiliser la tendance Pour pouvoir Faire en sorte Que Les gens s'intéressent A toi Parce que C'est la tendance Mais il y aura Toujours ton identité Donc il fait que Peu importe Où tu vas Tu vas les emmener Par la suite Ils vont reconnaître Ta touche Et ton identité Absolument Et même pour les producteurs Aussi Enfin beatmakers D'avoir aussi Toujours des packs Comme tu l'as dit D'avance D'avance Et comme ça Si jamais Tu récupères Parce que ça peut aller vite Dans le sens Que tu peux avoir Le mail d'un artiste Du jour au lendemain Et tu te rends compte Que je sais pas Il finit son projet Tu sais qu'il finit son projet Et bah Faut en faire Maintenant qu'il faut envoyer Donc si t'as des packs de qualité En fait plus t'as de contenu Plus après tu peux choisir T'as la prod Vraiment les meilleures prods En fait Je pense que c'est comme pour un artiste Dans le sens où un artiste Toi je pense que tu as dû le faire Et tu le fais encore Tu enregistres peut-être Je sais pas 40 sons 50 sons Ouais J'écris tous les jours Voilà J'écris tous les jours Et j'ai au moins une séance D'enregistrement Où vas-y J'enregistre tout ce que j'ai écrit Dans la semaine Tu vois Je vais te dire On va être prêt Tu vas me dire Il y a un projet Vas-y quel texte Envoie l'instructe Exactement Quel texte Et du coup d'avoir Et surtout ensuite D'avoir quel texte Ou comme nous pour dire quel prod Et du coup de choisir Toujours le haut du panier En fait Vraiment toi Même s'il y a du déchet En fait C'est pas grave Dans le sens où De toute façon Quand t'es beatmaker Tu places Tu places Tu vois Un son Il peut tout changer En fait Dans ta carrière Et même si Derrière t'as fait 2000 prods Qui ne vont jamais sortir En fait Ouais Mais c'est ces 2000 prods Qui ne vont jamais sortir Qui vont t'amener A faire cette prod Qui va Exactement Qui va te faire blow Ou comme pour un artiste A faire ce titre Qui va péter Tu vois Qui va intéresser des gens Donc Je crois que très Et donc ça c'est Encore une pépite Je vous dis Pépite sur pépite Produire 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 Je répète encore Produire Produire Que tu sois beatmaker Que tu sois Artiste Que tu sois Même Clipmaker Voilà Faut toujours 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 Être en mouvement Et comme tu l'as dit C'était bien dit Et moi je prône Je prône ça C'est La quantité Tu fais en quantité Et dans Toujours avec cet esprit Que tu vas faire de la qualité Mais C'est la quantité Qui va te permettre De faire le Le truc Qui va te Qui va débloquer Qui va débloquer Ta situation d'artiste Exactement Ou qui va même faire montrer aux gens Comment tu travailles Et putain Lui il s'arrête pas J'ai n'importe quoi Tu envoies des prods Tu envoies un pack A un rappeur C'est cool Mais si tu en envoies Un pack de qualité Tous les mois Pendant Tu vois ce que je veux dire Pendant un an Exactement Il va se dire Attends lui Il faut que je aille écouter Ouais voilà Il y a un truc Si à chaque fois Il écoute Et il aime bien Le truc Il va se dire Faut bosser Parce que Le gars il bosse Donc quelque part Ça te met un peu Aussi Ouais c'est ça Et puis Ça inspire Surtout ça inspire Tu te dis Ok Le mec il bosse Moi c'est ce que je vois Je suis des beatmakers Je me dis Bon les mecs ils font Vous voyez ils font En tout cas ils posent Un beat par jour Ils en posent peut-être 10 Dans la journée Mais ils en posent un par jour Donc c'est déjà mon Un beat par jour Tu vois Ça peut prendre des fois 5-6 heures Enfin une heure strue En général c'est ça Voilà C'est clairement Une heure strue Par jour c'est déjà 4h Il ne faut pas se mettre La pression non plus Voilà Il ne faut pas se mettre La pression Aujourd'hui j'ai rien fait Et tout Non Il faut quand même La qualité Passion aussi Et qui fait ce qu'on fait Mais ouais Ouais Et voilà Et même moi En tant que Quand je vois des beatmakers Avec ce rythme de production Mais en tout cas Cet engouement Moi en tant que Artist Rappeur Et tout Je me dis Non je dois respecter Les mecs Je dois aussi Dans mon coin Produire Autant que Enfin au même rythme Voilà Pas se mettre la pression C'est à dire Que tu ne vas pas faire Un texte par jour Si tu ne sais pas Un texte par jour Mais as-y T'as écrit A quatre mesures C'est-ce que je veux dire Tous les jours T'as fait ton truc Tu vois Exactement Donc c'est important Alors l'autre question Que je voulais te poser Comment est-ce qu'on peut Collaborer avec toi Est-ce qu'il y a des façons De t'aborder Est-ce que tu as Certains critères Est-ce que tu Voilà ce que tu attends Vraiment Certaines choses D'un artiste Je ne sais pas La rigueur La Bien sûr Bah ouais Ce que je dirais Pour bosser avec moi Tout simplement M'envoyer un message Sur insta Par exemple Sur instagram On mettra le contact Voilà Directement Ou alors Un mail Même Et Bah ouais Comment bosser Tout simplement Échanger Communiquer Voir un peu Qu'est-ce que toi Tu as envie de faire Qu'est-ce que moi Je te propose Et trouver un terrain D'entente Et Voilà C'est tout Je pense Et est-ce que tu as Quand même Est-ce que tu as Quand même Des Des attentes Par rapport Par rapport A l'artiste Je donne un exemple Est-ce que Ouais Est-ce que Tu aimes bien Bosser avec des artistes Qui ont déjà Quelque chose sous la main Qui peuvent déjà Te faire écouter Un univers Comme ça Toi tu peux mieux Leur proposer Tu peux leur proposer Quelque chose D'adapter Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire Voilà par exemple Bah ouais Effectivement Moi je trouve Que déjà Ça c'est bien C'est un truc Moi j'aime bien En général Quand la personne Elle a déjà des sons Que je peux écouter Parce que Pour un musicien Ça t'inspire toujours D'avoir quelqu'un Qui fasse de la musique En face Et qui veut travailler Avec toi Mais qui Qui a déjà son univers En fait Parce que des fois Si effectivement Tu parles avec quelqu'un Qui au début De base Pas forcément Vers quoi il veut aller Bah toi peut-être Tu vas l'emmener Dans un truc Et tu vas penser Que c'est ça qu'il veut En fait à la fin C'est pas vraiment Ça qu'il veut Tu vois Donc savoir Toujours communiquer Trouver le bon terrain D'entente Moi ce que j'aime bien C'est des artistes Avec qui je peux communiquer Qui voilà Qui je veux dire Qui sont disponibles Assez réactifs Tu vois Et aussi important Pour Après c'est personnel Mais tu vois Par exemple D'essayer vraiment De se tenir Par exemple On s'est fixé tel planning Par exemple On fait tel son Tel jour Etc Vraiment D'être vraiment Le plus Le plus pro En fait C'est le truc de base Ouais C'est la rigueur Ouais Voilà Exact La rigueur On a dit On a une deadline On s'est fixé une deadline Pour pouvoir Atteindre ce projet Exactement Bien que l'artiste Il se donne les moyens D'atteindre le projet Dans les temps Comme ça Vous même Vous Parce qu'un beatmaker Ce qu'il faut savoir C'est que le beatmaker Il est sans doute sollicité Par plein d'artistes Donc Un artiste qui dort Et il passe son tour Et c'est pas forcément C'est pas forcément Entre guillemets Méchant ou autre Mais c'est le truc Tout le monde est là Pour progresser Tout le monde est là Pour croître Et pour avancer Absolument Et voilà En respectant Ces deadlines Et puis en respectant Le temps de chacun Le temps de chacun C'est C'est comme ça Qu'on peut Progresser vite Surtout Comme tu as dit Avec les deadlines Les deadlines Ça permet de voir Concrètement ton progrès Tu te dis Ok A la fin de ce mois-ci On a fait ça Boum Là je suis bien Là on est bien Là on peut en faire Un deuxième maintenant Et là on voit Qu'on avance Et tout Et puis voilà Construire aussi Juste pour finir sur ça Mais vraiment Construire aussi Un univers Et savoir Comme on avait dit J'aime bien aussi Quand la personne Est ouverte Dans le sens Pas forcément bloquée Sur un truc Genre Tu vois Par exemple Comment m'expliquer Par exemple Genre Elle va avoir Tel type de sonorité Toi tu vas dire Ouais Alors peut-être On peut essayer ça Ouais Non moi C'est vraiment ça Et tout J'aime bien pour l'artiste En général Il essaye Essayer de nouvelles choses D'accord Pas forcément perdre 10 000 heures Sur une essaye Des nouvelles choses Mais Tu vois Deux heures Faire un son Pendant deux heures Qui va être Un truc qu'on n'a jamais fait Pour voir Tu vois Un test J'essaie Un petit test Donc Ça peut être un truc Aussi Que j'aime bien faire Ouais c'est bien Parce que Je vois ce que tu veux dire Dans le sens où L'ouverture d'esprit De l'artiste Va te permettre De toi également De t'exprimer Ça veut dire que Ça va pas être Juste une astrophie Ou un truc Ou un truc Ça peut être Quand tu défendes De moi Est-ce que je vais te couper Mais pour compléter Genre On te demande De t'inspirer D'une chose Ou par exemple De refaire Presque Quasiment J'exagère Mais tu vois Tiens Ouais T'es le prod Est-ce que tu peux Tu peux la refaire Moi C'est un truc Je suis pas Je suis pas Trop Ouais Je vois Ouais J'en vois En fait Je fais pas De Ce qui est mieux Pour un beatmaker C'est de faire Je sais pas Comment dire ça Du sur-mesure Plutôt que du prêt A Du prêt A porter Je sais pas Comment dire ça C'est ça Exactement Du prêt à râper Ou du prêt à chanter C'est un bon terme C'est du sur-mesure T'as vu L'artiste Et ce qui est bien C'est que Voilà En tant que producteur C'est D'apporter une valeur ajoutée Peut-être Une facette Que l'artiste L'avait pas vue Et lui apporter le truc Qu'il se dise Ah ouais Mon gars Tu m'as pimpé C'est pour moi Une fois que t'attends ça C'est gagné Parce qu'il faut apporter Une valeur ajoutée Et pas juste Servir Ce que la personne veut Il faut Mais l'amener Encore plus loin Essayer C'est dur Essayer En tout cas D'amener la personne Plus haut Dans sa musique Comme t'as dit C'est dur Et c'est pour ça Ce qui faciliterait La tâche C'est que L'artiste soit ouvert D'esprit Tu vois pas Il faut que l'artiste Soit assez ouvert D'esprit Pour qu'il y ait un raison Et ça dépend De chacun Je ne veux pas Critiquer Non Pas du tout Chacun fonctionne En tout cas C'est un bon conseil C'est un bon conseil C'est un bon conseil Ça peut être toujours intéressant D'essayer de nouvelles sonorités Ok Et Alors je voulais te demander également Donc voilà Moi je vois Je t'ai vu On va dire un petit peu Au début J'ai vu en quelques années T'as fait pas mal de choses T'as fait pas mal d'accomplissements Je voulais te demander Toi tu te vois Tu te vois où Dans 5 ans Qu'est-ce que tu voudrais faire C'est une bonne question Très bonne question Que ça soit Excuse-moi Juste moi Géographiquement par exemple Peut-être que Tu vois Vu que tu T'es avec un petit peu Du IT Peut-être que Je ne veux pas Forcément rester ici Et également Au niveau de tes Voilà De tes accomplissements Voilà Ouais bien sûr Bah du coup Ouais C'est une bonne question Parce que C'est incertain En milieu dans lequel on est Donc on sait jamais Du jour au lendemain Ce qui peut se passer En bien Ce qui peut se passer En moins bien Donc Projeter sur 5 ans Ouais Bah franchement Numéro 1 Billboard Non Non je rigole C'est ce que tout le monde Effectivement Tu vois On va dire dit Mais C'est ce qu'on espère Tous en réalité C'est ça On dit ça Pour rien Je rigole Mais en fait C'est ce qu'on veut tous Être au sommet Mais Mais Voilà Je ne peux pas vraiment Me projeter encore Parce que c'est J'ai un peu Au jour au lendemain D'accord Des projets Des choses qui arrivent Donc Voilà Après j'ai des choses Effectivement Que j'aimerais Accomplir Mais Après ça On verra Ce que le temps Va nous dire D'accord En tout cas Être dans les chats Ah bah ça C'est sûr C'est sûr Et c'est ce pourquoi Tu travailles C'est ça Exactement Super Alors ça C'est On va dire Ma partie Des questions Favorites Où Je te permets De t'exprimer Tu vois Ok Quelle serait ta collaboration Rêvée Avec un producteur Un beatmaker Un producteur Qu'est-ce que Avec qui tu aurais aimé travailler Avec qui j'aurais aimé Donc Tout temps De tous les temps Ou Genre Avec les vivants Tu vois ce que je veux dire Donne-moi un vivant Et donne-moi tout le temps Comme tu veux Ok Bah Pouh Franchement C'est une bonne question Il y a tellement Tellement de gens forts Tellement de gens talentueux C'est un truc de fou Bah moi Ça serait plutôt du côté Je pense du côté des Etats-Unis Parce que des producteurs Là-bas C'est quand même Il y a des légendes Je pense Je dirais Je ne sais pas En fait Je veux dire Actuel Quand c'est bizarre Ce qu'ils ont en tête C'est Turbo Turbo Qui a fait Produiteur de Gildbaby Gunnar Ok d'accord Je ne connaissais pas le nom Ouais Et en fait Tu entends souvent Son tag au début En fait Notamment de Date to Heart Le single Qui a vraiment Explosé là-bas Et du coup Turbo Bah lui Parce que je sais C'est vraiment Ce que je kiffe En ce moment C'est vraiment ça D'accord Il est beaucoup chaud De la guitare J'aimerais bien Moi j'arrive avec une guitare Et lui Il me fait une collab Comme ça En fait On fait une prod Et derrière Il y a Gunnar qui pose Ok Voilà Ça ce serait Une bonne collab D'accord Et après Non pour quelqu'un de mort Je ne sais pas Après ça peut être Ça peut être Des gens à l'ancien Ouais j'en ai pas qui Vient en tête Franchement Je ne sais pas Peut-être des jazzmans Je ne sais rien Ok d'accord Pourquoi pas Tu vois Des trucs vraiment La base de la musique Ah c'est moderne Ok c'est bien C'est bien que tu dises ça Parce que C'est jazzman Donc ça veut dire Vraiment des gens La musique Vraiment Ouais Voilà C'est vrai que Je m'identifie en tant que beatmaker Mais j'ai vraiment Moi j'ai Un peu fait tous les styles de musique De ma musique Voilà etc Donc ouais Je pense qu'il faut Faut aussi essayer d'aller Collaborer avec des gens Autres Comme on a dit C'est de se sortir de sa zone Ouais voilà Ouais Ok Et tu as collab rêvé Avec un artiste Donc tu peux donner Un artiste qui n'est plus présent Comme un artiste qui est présent Tu vois Ok Collab rêvé Tu as un artiste qui fait un instru Ou tu fais un Ouais Rodi Rich Rodi Rich Ok d'accord Bon ça paraît pas forcément rêvé Parce qu'il est actuel Il est tout jeune Mais Ouais Lui je pense que j'aimerais vraiment Faire l'issue en studio avec lui Ouais Ok Franchement Lui ça serait Vraiment une tueuse Je pense Super Donc voilà D'accord Et là actuellement C'est quoi ton top 3 Dans ta playlist Dans ce que tu écoutes actuellement Le top 3 Franchement Il y a un artiste Qui s'appelle Q Money Ok Du coup Q la lettre Et Money Money Ok Voilà Donc lui c'est un artiste De Atlanta Et On a déjà aussi On a déjà aussi bossé ensemble Du coup je l'avais découvert En ce moment là Ok Et en fait Même au delà de ça C'est juste kiff Je kiff de ouf Son univers Et C'est Comme ils disent Là bas C'est un peu Tu vas péter méchant C'est à dire De l'enjaillement C'est du son de soirée Ok Vraiment Le gars Bonne attitude Je kiffe Tu vois Voilà Ok Franchement Q Money Top 2 Je dirais Je t'ai dit Roger Rich Roger Rich Ok Peut-être le top 1 De ce que j'écoute Parce que c'est très mélodique Et top 3 Je dirais Je sais pas Allez on va mettre On va mettre Baby Gunna Après ça c'est que du carry Et en France Moi je vous invite A aller écouter mon gars Box Il y a déjà parlé Le lien sera dans la description Voilà On va pas dire Vous n'avez pas entendu parler de box Elle va péter Exactement Il y a mon gars aussi Ola Days bien sûr Ola Il a sorti un gros single insomnie Exactement Franchement j'ai bien kiffé Bah voilà Après là c'est tout ce que j'ai en tête actuellement Ok Qu'est-ce qui était de chose aussi Zola aussi J'ai écouté un peu le projet Il était lourd Ouais Et voilà Et également le code de SCH J'ai l'impression qu'il a bossé Le code de SCH Super Alors Là on arrive presque à la fin de l'interview Et voilà Je voulais te demander Voilà J'ai créé cette chaîne justement Pour donner un maximum de conseils A ceux qui veulent se lancer dans la musique Peu importe qu'ils soient rappeurs Qu'ils soient beatmakers Qu'ils soient clipmakers Qui chantent du rap Dancehall Ou de la pop J'ai vraiment aidé Cette communauté d'artistes Et je voudrais Voilà que tu puisses leur donner Toi les trois conseils Que tu aurais aimé Qu'on te donne au départ Tu vois Ou trois conseils Que avec ton expérience Tu dis Ah ouais Ça j'aurais aimé Qu'on me dit ce truc là Tu vois Effectivement Ok Bah ouais ouais Carrément Carrément Déjà moi je te remercie Franchement Big Up Pour ce que tu fais Parce que franchement C'est un plaisir Franchement vous avez de la chance D'avoir quelqu'un comme Spiker Qui derrière Qui vous aide Du coup Bah moi les conseils Après Qu'encore une fois Moi ça fait Je peux pas dire vraiment Que j'accomplis Encore beaucoup de choses Donc C'est des conseils à prendre A la légère Entre guillemets Pour le moment en tout cas On verra Mais De ce que je pourrais dire C'est Bah Comme j'avais dit un peu tout à l'heure Là par rapport à la rigueur Tu vois C'est un truc Basique Mais Simplement D'être vraiment Rigoureux Sur ce qu'on fait Et Estable Dans le temps C'est à dire Essayer d'éviter Par exemple Même si ça nous arrive à tous D'avoir des périodes On se dit Tiens là je vais lâcher Et puis après Non en fait Là je reviens Non en fait D'essayer d'avoir une continuité Parce que ton expérience L'entourage en fait Avec qui tu as bossé Il risque de se dire Bon lui Non Lui c'est Tu vois C'est compliqué Parce qu'on sait jamais Vraiment ce qu'il veut D'essayer d'avoir Tu vois Ce truc Et de vraiment s'y tenir Conseil numéro 1 Je pense J'aurais bien aimé Qu'on me rappelle aussi Même si J'essaie de m'appliquer C'est juste avoir Un rappel De rigueur Et Du coup Numéro 2 Je dirais De sortir Bah Sortir en fait C'est un peu global Mais On va faire des rencontres Moi je pense sincèrement Que c'est des rencontres En fait Qui font vraiment La différence C'est-à-dire que le talent Tous les musiciens On a du talent Les artistes Les chanteurs Enfin les musiciens Les musiciens Ou même les clickmakers On a tous du talent Mais c'est vraiment Les rencontres Je pense Qui vont te faire progresser Qui vont te débloquer Des situations Et qui vont Et qui vont faire La diff Je pense Donc sortir en voyage Ou même sortir En bas de chez toi Et d'aller Ou au studio Au studio Et que t'osais peut-être Pas y aller Exactement Pas avoir peur À aller montrer Ce qu'on fait Mais prendre une séance De studio Investir C'est le 3ème conseil Bonne transition Tu vois Mais du coup Ouais je dirais Investir en fait Ça c'est le truc Le plus important Pour par exemple Bah encore une fois T'es un rappeur T'as besoin Tu sais que t'as un talent Et que tu veux aller plus loin Bah malheureusement Y'a pas de limousine Entre guillemets Qui va venir en bas Le chercher Parce que tu freestyles Dans ta chambre C'est con Ce que je dis Mais même si t'es Une meilleure freestyler Je suis persuadé Même que les meilleurs Rappeurs Ou les meilleurs producteurs Ils sont dans leur chambre Tu vois ce que je dirais Que je sais pas Que personne Ou ils ont pas fait La démarche Tu vois ce que je veux dire Ils ont pas fait La démarche Voilà D'aller chercher Les gens C'est un peu D'une logique En fait Toi tu crées quelque chose Et Qui peut Comment expliquer Qui peut Prendre toi Ta création Et l'amener Au plus grand monde C'est trouver Ces personnes là C'est un peu vague Mais ça dépend De ta situation Si t'es rappeur Si t'es beatmaker Si t'es ingestion Etc Mais il faut trouver Ces gens Savoir à qui tu vas aller Proposer ce que tu crées Et investir aussi Par exemple Du temps Et de l'argent Pour moi c'est lié Dans le sens Où si t'es beatmaker Et que t'as pas forcément Je sais pas T'as un ordi Ou du matos Que tu sais Que c'est pas Vraiment Et que tu veux mettre Les moyens Bah voilà Tu vas encore une fois Essayer de mettre de côté De te débrouiller De te débrouiller Pour avoir même Des aides de l'état Etc Comme on disait Pour avoir du matériel A disposition Et de passer du temps Aussi en studio D'investir son temps D'aller chercher les gens La constance Sur le temps Et l'investissement Que ce soit en argent Ou en temps Pour pouvoir Voilà Pour pouvoir Arriver au moins Au niveau Au niveau Au niveau Espérer Et Vous avez vu Pour lui Ça porte déjà ses fruits Ça veut dire que Moi j'ai pu constater Ça porte déjà ses fruits Il a pu Voilà Aller à ITL Ça c'était un investissement Il a investi du temps A travailler Ensuite Il a pris son argent Pour pouvoir Aller là-bas Et il n'est pas Resté là Attendre que les choses Se fassent Il a allé Une fois là-bas A la rencontre des gens Donc ça c'est Voilà C'est très Inspirant Et j'espère que Ça vous a inspiré Donc Tu rajoutes Un petit truc Pour finir là-dessus Un peu pour résumer le truc C'est vraiment Je pense Par rapport A ce que tu disais Sur l'investissement Du temps Etc Ce que j'ai remarqué Un peu Par exemple Là-bas Aux Etats-Unis Et tout Les artistes Qui font C'est qu'ils En fait Ils n'hésitent pas A vraiment Mettre les moyens Et je ne sais pas Si c'est un truc Français Ou tu vois Ou pas Mais De ce que j'ai constaté On va dire Que nous On prend Un peu moins de risque Et du coup On va Forcément C'est un risque Quand tu as 5000 euros A investir Pour des séances De studio Parce que tu as ton projet A faire C'est énorme Mais Effectivement On va dire Que Il faut aussi Des fois Prendre ce risque Et C'est toujours Une bonne expérience Peu importe Ce qui se passe D'accord Et c'est sûr Que tu as pu voir Ce que tu as pu S'intéresser Ce que tu dis C'est quelque chose Que tu as pu constater La mentalité Américaine La mentalité Un peu française Et c'est un petit peu ça Dans le sens Par exemple Là-bas Après c'est peut-être Parce que Tu viens pas du coin Du coup Les gens Ils sont plus Réactifs Mais par exemple C'est presque là-bas Tiens Demain Tu fais quoi ce soir On se voit En France On est plus dans un truc La semaine prochaine Peut-être Tu vois On est plus dans un truc Un peu Voilà Mais c'est une autre C'est juste différence Une autre manière De voir le business On prend plus notre temps On apprend à connaître les gens Là-bas Tu connais pas la personne Du lendemain Tu peux Il faut se passer un truc Tu vois Pour comparer Un peu les deux visions C'est toujours intéressant Pour les gens Qui se posent la question C'est lourd C'est lourd C'est très lourd C'est très lourd Donc Franchement Chaz Merci Merci pour ces pépites Que tu nous as balancé Comme j'ai dit Je mettrai Tous les contacts Sous La vidéo Dans la description Je mettrai le contact De Chaz Je mettrai également Le contact De boxe Pour que vous puissiez écouter Le EP Qui l'a déjà sorti Qui est sorti là Qui n'est pas encore sorti en physique Mais qui ne va pas tarder Voilà exactement Donc là en tout cas C'est en streaming Ok d'accord Donc je mettrai tous les contacts En dessous de la vidéo Comme ça Vous pourrez consulter Et Franchement Merci parce que Moi aussi j'ai appris Tu vois j'ai appris Et ça m'a fait Ça m'a fait des rappels aussi Et Ça m'a inspiré Et j'irai à Atlanta J'irai à Atlanta Très bientôt Fort Je vais travailler Fort Je vais travailler Pour mettre de l'argent de côté Pour aller à Atlanta Et Voilà Donc En tout cas Les self-made Si vous avez apprécié la vidéo Je vous recommande De me laisser un like De commenter De me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous avez appris Et qu'est-ce que vous allez appliquer Parce qu'il a donné pas mal de choses Il a donné pas mal de valeur Qu'est-ce que vous allez appliquer Vous Directement Et Voilà N'oubliez pas que vous avez En dessous de la vidéo Une heure de formation gratuite Sur la composition de texte Et Également L'accès au groupe privé Facebook Des self-made artistes Où là On va pouvoir Vous allez pouvoir être En immersion Avec des gens Qui sont déjà dans le Dans le même délire que vous Dans le même état d'esprit que vous Pour pouvoir partager Un petit peu les connaissances Et les astuces Et puis s'entraider En tant qu'artiste Parce que vous avez vu Il faut côtoyer Ces gens de temps en temps Des gens comme un chasse De temps en temps Pour redonner le boost Parce que quand on est isolé Et c'est pour ça qu'il a dit Qu'il faut sortir Pas rester isolé Donc je vous donne L'opportunité également Avec le groupe Facebook privé Donc je vous invite Chaz Merci encore Merci beaucoup Merci à toi Merci beaucoup Et puis je pense que Vous le reverrez bientôt Sur la chaîne Dès que j'aurai besoin D'une petite astuce Ou les self-made Ils me poseront des questions Un petit peu techniques Sur le beat making Boum Je voudrais voir Chaz Pour avoir la bonne réponse Une réponse pertinente Ok Donc merci à vous Abonnez-vous Cliquez sur la cloche Pour être notifié A chaque fois que je sors Ce genre de vidéos Et maintenant C'est à vous de jouer Allez le 7 mai Go Sous-titres par Jérémy Diaz